Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo-Brazzaville, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali et camarades présidents du Comité National de Défense de la Révolution, Chers autres distingués, camarades, J'éprouve à plusieurs titres l'honneur de la mission qui m'échoit aujourd'hui, cet éminent privilège d'adresser à Monsieur le Président de la République du Congo-Brazzaville, Son Excellence, Monsieur Alphonse Massamba-Deba, et aux hautes personnalités qui l'accompagnent, le salut fraternel et militant de tous les militants et militantes de la circonscription de Kulikoro. La signification de votre visite en République du Mali, Monsieur le Président, constitue en elle-même un motif d'intérêt élevé. Votre présence ici, dans cette petite commune malienne, aux côtés du Président Maudibo Keïta, guide éclairé et bien-aimé de tout notre peuple, incarnation la plus achevée de notre option socialiste, en est un autre, puisque se trouve réalisée cette idée force qui avance à grands pas, l'unité africaine et l'universalité du genre humain. Monsieur le Président, vous avez parcouru des milliers de kilomètres pour venir en République du Mali. Ce seul fait mérite considération et estime. Je voudrais donc, d'un même propos, saluer tout le peuple frère congolais auxquels nous unissent tant de liens affectifs renforcés par une communauté de luttes et de destins. Oui, Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la lutte héroïque de libération nationale de votre peuple qui, après de dures épreuves, vous a porté au pouvoir et décidé de construire une société socialiste. Cette action révolutionnaire de votre peuple, faite de courage et de sacrifice, dans l'honneur et la dignité, sous l'égide de la classe ouvrière congolaise, reléguant les partisans d'une politique néocolonialiste, réhabilite les vertus et la personnalité africaine. Votre politique d'unité africaine et la lutte anti-impérialiste, anti-colonialiste et anti-néocolonialiste du mouvement national de la révolution du Congo-Brazzaville sont universellement connues et hautement appréciées par tout le peuple malien. Des voix plus autorisées, vous l'ont dit et vous le redirons encore pendant votre séjour dans notre pays. Je voudrais simplement vous dire que les victoires que vous remportez au Congo-Brazzaville, nous les considérons neutres et, en considération de votre exceptionnelle personnalité, dans l'œuvre accomplie, de l'audience qu'elle a su acquérir sur le plan africain et international et aussi de l'attachement militant que nous portons à votre peuple, nous vous manifestons toute notre joie et l'honneur que nous ressentons à vous accueillir aujourd'hui à Kudikoro. Monsieur le Président et chers frères du Congo-Brazzaville, vous êtes chez vous, soyez les bienvenus. Vous venez au Mali à un moment où notre peuple est en train de vivre une époque extrêmement glorieuse de son histoire. Après sept années d'indépendance nationale, de graves contradictions ont apparu au sein de notre société. Dans un puissant mouvement révolutionnaire, les organisations démocratiques, les larges masses populaires et toutes les forces vives du pays sont indissolublement unies sous la bannière du Comité national de défense de la révolution et de son président, le camarade Modibo, pour l'assainissement et le redressement des organes du parti et de l'État. Notre peuple lutte acharnément et consente des sacrifices de tous ordres, non seulement pour consolider les acquis de sa révolution socialiste et renforcer son indépendance nationale en éliminant toutes les contradictions, mais encore pour la liberté et l'indépendance de tous les peuples et la paix du monde entier. Ainsi donc, mobilisés et unis au sein de notre parti, l'Union Sudanaise RDA, avec en tête le président Modibo Keïta, guide incontesté et incontestable de notre révolution, président du CNDR, nous sommes prêts à assumer toutes les responsabilités dans les tâches révolutionnaires qui se posent au pays dans la phase difficile, mais combien exaltante de la lutte de notre peuple pour soutenir toute la politique nationale, africaine et internationale de notre parti. L'amitié militante et la fraternité de combat de nos peuples et de nos partis m'autorisent, monsieur le président, à vous présenter en quelques lignes la petite commune de Kulikoro. Hier, sous le régime colonial, un minuscule village niché entre les rochers verdoyants et le fleuve Niger, point stratégique de pénétration colonial, port flivial exploité par une grande compagnie commerciale filiale des messageries africaines. Aucune industrie, hormis une huilélie archaïque de faible capacité, propriété des trusts coloniaux. Quelques travailleurs et paysans écrasés par un dur labeur avec des bas salaires, sans repos, vivant dans la misère et l'humiliation, et voilà Kulikoro d'antan. Après la libération, notre parti et notre gouvernement ont radicalement transformé, de façon révolutionnaire, ces vestiges coloniaux en de véritables unités de production socialistes, propriétés du peuple, gérés par les ouvriers eux-mêmes, organisés en comités syndicaux, groupes politiques et comités de gestion élus, qui forment avec les directions le collège responsable de la vie des entreprises. Aujourd'hui, la bourgade d'hier est devenue, avec des hommes libres, dans le labeur, la liberté et la dignité, une véritable cité ouvrière grouillante qui s'enorgueillit des installations industrielles modernes que vous visiterez dans quelques instants. C'est vous dire, M. le Président, que nul n'est mieux placé que nous pour savoir quel prix a coûté la construction de ces usines qui font notre fierté et nul ne comprend mieux que nous le prix inestimable de l'indépendance nationale et la valeur du socialisme. Applaudissements Notre capacité de lutte et de résistance grandit de jour en jour et nous saisissons clairement les perspectives lumineuses qui s'inscrivent dans les impératifs du combat de notre peuple pour son émancipation, sa prospérité, son bien-être. Ici comme ailleurs au Mali, au niveau de la ville et des campagnes, dans les milieux ouvriers et paysans, le parti dirige et contrôle toute l'activité nationale. Applaudissements Monsieur le Président, votre visite au Mali constitue un soutien actif à la politique africaine et internationale de notre parti et nous en saisissons toute l'importance et toute la portée. Elle intervient à un moment où toutes les forces de progrès doivent resserrer leur rang face à l'impérialisme international décadent et devenu plus agressif. La magnificence de votre visite se situe surtout là et sur le chemin glorieux de l'unité africaine que nous appelons de tout notre cœur pour vaincre le sous-développement dans le continent et réaliser la liberté et l'indépendance véritable de nos peuples. Nous qui avons l'honneur de vous accueillir, Monsieur le Président, cet avantage nous confère le privilège de vous dire encore une fois que notre peuple est profondément attaché à l'unité africaine et à l'amitié avec votre peuple engagé au même titre que nous dans le combat anti-impérialiste, anti-colonialiste et anti-néocolonialiste et dans la lutte pour la paix. Pour terminer, nous lèvons haut le drapeau de la révolution et avec le guide bien-aimé du peuple et de notre révolution, nous vous disons, frères du Congo, vous êtes chez vous. vive la République du Congo Brazzaville et le Président Massamba Deba vive la République du Mali et le Président Modibo Keïta vive l'amitié Maliano-Congolaise. Mon cher frère, camarade président, chers sœurs, chers frères, camarades élites, notre visite au Mali n'est pas simplement une visite d'amitié. Notre visite va plus loin que cela. Notre visite est un engagement total à la lutte que l'Afrique toute entière et plus particulièrement l'Afrique consciente veut livrer contre le sous-développement et à travers ce sous-développement contre celui qui le soutient à savoir l'impérialisme. Il y a longtemps que nous avons voulu venir au Mali. Il y a bien longtemps que nous avons eu la volonté de venir malheureusement sur cette terre. La volonté parfois ne suffit pas car elle est contrariée par les obstacles et c'est ce qui est arrivé en ce qui nous concerne pour cette visite qui aurait dû se situer deux ans sinon même trois ans auparavant. Mais l'on dit aussi que vouloir se pouvoir ce qui fait ce qui fait que quels que soient les obstacles qui peuvent s'opposer à votre volonté mais dans la mesure où vous voulez vous le pouvez et comme nous l'avons voulu nous l'avons pu. je crois que cette considération vaut aussi pour l'analyse que nous devons faire de notre action cette considération vaut pour l'engagement que nous avons accepté tous. la voie que nous avons suivie est difficile nous n'avons pas besoin de nous cacher la vérité elle est très difficile c'est une voie dans laquelle ne s'engage que des hommes convaincus que des hommes courageux et c'est une voie qui est rendue d'autant plus difficile que nous avons affaire à un ennemi non pas simplement le sous-développement mais l'ennemi des tailles l'ennemi tout puissant qui est l'impérialisme le colonialisme et le néocolonialisme mais celui qui recule devant les difficultés est un lâche autant un bon soldat ne peut pas reculer parce que il entend le grondement de canon autant un bon militant ne peut pas reculer lorsque même il y aura tout un continent qui se lèvera contre lui pour le détourner de sa voie c'est ce que nous avons constaté dans l'action du peuple malien le peuple malien s'est trouvé en face des contrariétés en face des oppositions en face des obstacles le peuple malien a jusqu'ici tenu haut le drapeau de la révolution et le peuple congolais a toujours confiance dans l'action que mène ici le peuple malien il sait qu'il a affaire à un partenaire décidé à un partenaire convaincu à un partenaire irréductible notre visite ici n'a pas d'autre signification que celle de vous apporter le témoignage de la solidarité agissante du peuple congolais tout entier et de son parti le mouvement national de la révolution le peuple congolais sait qu'en accordant son soutien au peuple malien il ne l'accorde pas à un peuple fantoche il l'accorde à un peuple mûr un peuple décidé un peuple convaincu un peuple courageux nous souhaitons que l'Afrique tout entière puisse être peuplée de peuples qui soient aussi engagés que l'est le peuple malien nous ne voulons pas dire que dans les autres peuples il n'y a pas une volonté de libération nous savons simplement que dans beaucoup de peuples et c'est ce qui se passe actuellement dans les peuples aujourd'hui sous domination portugaise ou même sous domination de ce qu'on est appelé de ce qu'on est arrivé à appeler les impérialistes africains et qui s'appellent les sud africains nous savons que dans ces peuples qui n'ont pas encore si vous voulez manifesté d'une manière éclatante comme le fait l'Afrique consciente nous savons qu'au sein de ces peuples il y a des forces de progrès qui mijotent qui grondent sourdement et qui un jour ébranleront ébranleront mais d'une manière ferme les forces du mal qui les soutiennent encore dans l'esclavage c'est à cause de ces camarades qui sont encore dans des conditions d'humiliation c'est à cause justement de ces camarades qui ne se sont pas encore libérés et de ceux qui ont accepté une sorte de liberté conditionnelle une certaine liberté une certaine indépendance de façade une certaine indépendance entretenue à cause de tout ce peuple que l'engagement que le peuple malien a pris doit être sauvégardé doit être enrichi doit être encouragé le peuple congolais pour sa modeste part veut participer au mouvement le peuple congolais pour sa part essaye se trouvant cependant dans une situation extrêmement difficile comme vous devez la concevoir essaye de suivre l'exemple du peuple malien qui lui est engagé dans la lutte depuis très longtemps ce n'est pas d'hier que le peuple malien a accepté la lutte l'on peut dire même que le peuple malien a accepté la lutte dès l'origine et comme ce que je disais hier à Ségou le peuple malien a probablement été colonisé il n'a été qu'occupé mais il n'était pas vaincu chers frères chers sœurs je reviens sur ce que je disais tout à l'heure le chemin que nous avons choisi est difficile nous ne devons pas nous en cacher mais ce sont les hommes courageux qui acceptent de lutter et vous êtes des hommes courageux mais dans la lutte il faut un guide et nous devons vous féliciter d'avoir eu à choisir réellement ce qui devait être un guide dont la lucidité dont le dynamisme dont la clairvoyance ont été complètement appréciés au-delà des frontières maliennes et ce guide qui se trouve être mon frère au sens strict du mot pourquoi voulez-vous que je ne sois pas de la famille de mon frère Modibo Keïta mes deux frères peuvent avoir une carrure différente c'est-à-dire que mon frère peut être plus grand et moi je peux être petit détail cela n'empêche pas que nous soyons des frères s'il y a des gens qui veulent contester notre filiation de sang nos liens de sang est-ce qu'ils vont pouvoir contester les autres liens jugez vous-mêmes allez depuis la racine jusqu'au sommet et vous verrez que les liens sont identiques d'aucuns me diront qu'il dit du bien du président Modibo Keïta parce que c'est son frère parce qu'il a avec lui des liens particuliers et solides mais peut-on cacher la vérité et même si on veut cacher la vérité peut-on la cacher pour longtemps pourquoi ne pas reconnaître que le président Modibo a une réputation non pas malienne mais une réputation africaine voilà pourtant une vérité qu'on ne peut pas cacher si d'aucuns ne voudraient pas croire à ce que je disais parce que c'était mon frère c'est vous dire que dans la lutte que vous avez engagée vous n'aurez que des succès parce qu'un parti bien organisé un parti qui se trouve justement avoir à sa tête un homme qui sache le guider dans cette tempête que soulève l'impérialisme vous ne pouvez aller que de progrès en progrès en tout cas le vœu du Congo le vœu du peuple congolais le vœu du parti du mouvement national de la révolution et que le peuple malien aille de progrès en progrès pour le grand bien non pas simplement du Mali mais pour le grand bien de tout le continent africain je veux maintenant m'acquitter d'un devoir celui qui m'a chargé le peuple congolais le peuple congolais et son parti m'ont demandé de vous transmettre leur salutation fraternelle m'ont demandé de vous assurer de leur solidarité agissante m'ont demandé de vous dire qu'ils suivent attentivement votre expérience et que la sympathie qu'ils portent à cette expérience est très forte très grande et très sincère c'est pourquoi aussi ils m'ont dit que nos rapports doivent être les plus constants possibles c'est à dire que nous devons nous fréquenter que des délégations de femmes de jeunes de soldats d'ouvriers de syndicalistes etc doivent se croiser entre le Mali et le Congo pourquoi pas tous les jours pourquoi pas toutes les semaines ainsi dans cette lutte que nous avons accepté tous nous pouvons nous inspirer les uns des autres tant est si vrai que l'expérience des uns peut profiter aux autres et vice versa tant est si vrai que celui qui va seul dans son chemin a le risque de se tromper tandis que ceux qui vont à deux ou à trois n'ont pas le risque de se tromper parce que quand l'un voudra se tromper l'autre dira à son ami non mais c'est pas la bonne voie voilà la bonne mais quand vous êtes seul personne ne vous dira si la meilleure voie c'est la droite ou si c'est la meilleure voie c'est la gauche mettez-moi sur le chemin seul j'arrive au carréfour il n'y a pas d'inscription comme je suis seul je ne saurais pas si la route de Koulikoro c'est par là ou si la route de Ségou c'est par là mais si nous sommes à deux ou à trois il y a l'un qui dira ah non 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 nous avons laissé la route de Koulikoro par là non 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 prenons celle-ci voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le peuple congolais et son parti m'ont chargé de vous demander que nos rapports soient les plus constants possibles alors qu'ils sont déjà confiants nos rapports sont confiants mais nous demandons simplement qu'ils deviennent constants j'ai aussi un autre une autre question à soulever l'homme a dit que la population de Koulikoro ne veut pas que le président Modibo Keïta aille au Congo ah bon donc ce sont les mauvaises langues qui ont dit ça ah bon ah bon alors donc vous êtes d'accord qu'il aille au Congo ah bon alors vous savez ce sont des mauvaises langues qui ont dit ça alors comme les absents ont toujours tort ils ont dit ah sûrement c'est la population de Koulikoro qui ne veut pas que le président Modibo visite le Congo alors or ce n'était pas vrai bon c'est très bien donc le président Modibo ira au Congo et il sera au Congo comme je suis et il sera au Congo chez lui comme moi ici je suis chez moi et ne me laissez pas entraîner par ma déformation professionnelle vous savez que les hommes politiques veulent toujours faire des discours mais nous avons un programme à respecter et je voudrais quand même essayer de faire respecter ce programme et le respecter moi-même c'est pourquoi je me permets d'abréger ce discours car en fait mon rôle n'était pas de venir faire des discours mon rôle était surtout de manifester notre présence ici et qu'à travers cette présence vous sentiez le sentiment de fraternité que le peuple congolais tout entier vous au peuple malien et à son guide éclairé le président Modibo Keïta je voudrais donc vous inviter je ne terminerai pas comme a terminé notre doyen le président de la section je voudrais que nous terminions comme on termine au Congo car à ce goût on a terminé comme cela à ce goût on a terminé comme on termine au Congo et comme nous aussi quand le président Modibo Keïta viendra au Congo nous terminerons comme on termine le discours au Mali alors à Koulikoré probablement on ne connaît pas encore cela enfin je vais inviter la délégation congolaise pour que elle puisse dire cela avec nous d'abord évidemment la délégation congolaise comme je ne peux pas m'adresser à elle sans s'accompagner la dévise du parti un seul un seul un seul un seul voyez que la dévise du parti du Congo est extrêmement la même que la dévise de votre parti l'Union Soudanaise RDA en effet l'Union Soudanaise RDA dit un seul parti l'Union Soudanaise RDA une seule option l'option socialiste et un seul chef le président Modibo Keïta alors vous avez vu donc l'identité nous nous disons un seul peuple un seul parti un seul idéal c'est à dire l'option que nous avons prise l'option socialiste et un seul combat mais le combat que vous livrez vous même contre l'impérialisme le colonialisme et le néocolonialisme et à la fin naturellement nous disons Mali Oye Mali Oye Mali Oye Oye Modibo Keïta Oye Révolution Oye Révolution Oye Oye